Bonjour M. Chrissy Nessi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de l'eau et de sa disponibilité, il a bien plu ces derniers jours, les barrages sont pleins, bien plats, nous sommes sécurisés pour les deux ou trois prochaines années, M. Nessi. En tout cas nous sommes arrivés cette semaine à un niveau record puisque nous avons plus de 856 millions de mètres cubes en termes d'apport, il y a 18 barrages qui ont fait le plein qui déversent. Alors qu'une trentaine affiche un taux de remplissage qui dépasse 95%. Le taux, la moyenne nationale en termes de remplissage est de 80% avec une réserve de 5 milliards 463 millions et la région ouest totalise un taux de 89%, 71% dans la région du Chélif, 77% dans la région centre et 84% dans la région est. Je peux dire aussi que même pour les eaux souterraines, ces pluies ont été très bénéfiques puisque les nappes superficielles ont reçu beaucoup d'apports, même certaines nappes côtières. Pour ce qui est des nappes profondes, comme vous le savez, le processus est un peu plus lent, c'est à la saison des plus hautes eaux qu'on enregistre des apports importants pour ce qui est de ces nappes. La question a été donc évoquée lors du dernier conseil restreint des ministres du 27 janvier. Et ce projet figure aussi en bonne place dans le plan d'action du gouvernement qui a été voté par les deux chambres du Parlement. Depuis, avec le ministère de l'Agriculture, nous travaillons en étroite collaboration, nous avons mené des études de telle sorte à regarder la faisabilité de ce projet par rapport à la ressource sol et la ressource hydrique. Nos études menées ensemble ont permis de mettre en évidence la faisabilité de ce projet pour passer de 1 136 000 hectares aujourd'hui à plus de 2 000 ans à partir de 2020. Alors 2 000 ans à partir de 2020, les actions engagées sont-elles suffisamment efficaces pour atteindre cet objectif ? Puisque de cet objectif dépend aujourd'hui notre sécurité alimentaire. Exact. L'objectif stratégique c'est sécurité alimentaire, mais également la diversification de notre économie. Alors pour ce projet-là, comme je vous ai dit, nous avons donc identifié le potentiel, ce potentiel d'un million d'hectares. Il est réparti en 1 674 000 PMH, c'est la petite et moyenne hydraulique, qui relève beaucoup plus du secteur de l'agriculture, pour ce qui est de l'objectif du dédoublement des surfaces. Pour ce qui est des grands projets, des grands périmètres irrigués, ça c'est à la charge des ressources en eau, nous avons donc un objectif pour atteindre 462 000 hectares, pour totaliser à partir de 2020, 2 136 000 hectares. Mais pour être concret, pour parler de faisabilité, est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, que pour les cultures stratégiques, comme par exemple les céréales, souvent être à l'avenir irriguées à partir des barrages ? À partir des barrages ou à partir des sources souterraines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en matière d'irrigation, en matière d'irrigation, les grands volumes sont issus des forages, pas des barrages, d'autant plus que dans la répartition spatiale, disons, de ce projet, nous avons 35% de ce bilan, donc plus de 350 000 hectares au sud, et 44%, soit 433 000 hectares, au niveau des hauts plateaux. Dans ces régions, la ressource superficielle n'est pas très significative, mais c'est surtout la ressource souterraine. Donc nous allons nous baser beaucoup plus sur la ressource souterraine, et nous avons fait des études avec les simulations, de telle sorte, à regarder la faisabilité pour atteindre l'équilibre ressources hydriques besoin. Mais justement, par rapport à cet équilibre, quand on parle des eaux souterraines, l'option sud est favorable aujourd'hui, des plus favorables, puisque nous savons aujourd'hui que 40% de nos cultures nous proviennent aujourd'hui du sud. Absolument, le sud, c'est des eaux souterraines, c'est clair. Nous avons trois barrages dans le sud, mais vous savez, dans le sud, le taux d'évaporation est très élevé. Pour vous donner juste un chiffre à titre indicatif, un grand barrage comme celui de Djokhtarba, en saison estivale, en matière d'évaporation, on perd 200 000 m3. Donc dans le sud, on s'appuie beaucoup plus sur les eaux souterraines. Donc ça ne sert à rien de réaliser des barrages au sud, pratiquement, puisque le taux d'évaporation est important. Oui, absolument. On peut faire ce qu'on appelle des inforéflux, ce genre de barrages souterraines qui ne sont pas exposés, donc fortement exposés à l'évaporation. Et puis je pense qu'en développant ce projet-là, nous allons bien sûr l'accompagner avec d'autres investissements en matière de mobilisation de la ressource hydrique, qui pour le haut plateau et le sud, encore une fois, pour le haut plateau, nous allons opérer aussi, il ne faut pas l'oublier, par des grands transferts. C'est-à-dire, vous avez par exemple le transfert de Bénéharon, qui serait de plus loin également sur des huilets des hauts plateaux, comme Oumlouboagui, Batna, Khenshla, où nous avons, pour ces trois huilets, environ 30 000 hectares à développer. La même chose pour les hauts pleins citifiennes, qui vont transférer 300 millions de mètres cubes en, et là, nous allons développer également 36 000 hectares de terres irriguées. La même chose pour Château-Al-Gharbi, de la Hama vers le sud de Tlemcen et le sud de Sidi-Bel-Abbès, pour vous dire que, dans les grands systèmes hydrauliques, on a toujours intégré cette dimension hydro-agricole. Mais toutes ces actions sont inscrites aujourd'hui dans le plan quinquennal 2015-2019 ? Écoutez, oui, bien sûr qu'elles sont prévues dans le cadre de ce plan, parce qu'en plus des grands systèmes hydrauliques qui vont donc nous permettre de développer de nouvelles surfaces, mais également, nous allons également réaliser des ouvrages de mobilisation, soit des eaux de surface et des eaux souterraines, pour pouvoir faire face à la demande. Mais avec la chute de prix des hydrocarbures, vous ne risquez pas de revoir votre copie aujourd'hui ? Les financements sont dégagés, disponibles pour votre secteur ? Écoutez, pour le plan quinquennal, dans son ensemble, dans son ensemble, pour le plan quinquennal, dans son ensemble, il va être arbitré définitivement. Nous avons pour aujourd'hui la tranche 2015, la loi de finances pour la loi de finances 2015. Mais je peux vous dire la chose suivante. L'attitude du gouvernement par rapport à ce recul des prix de pétrole. On n'est pas dans une situation d'austérité. Je refuse un peu ce concept, mais nous sommes dans une situation qui recommande plus de rationalisation dans la dépense publique. Je peux vous dire, pour le secteur que je gère, tous les projets qui ont une dimension sociale, qui contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, ne seront pas touchés. A l'exemple ? Tous les projets, par exemple, de potable, tous les projets également pour le développement de l'agriculture, etc. Donc nous aurons quelques projets, peut-être, qui seront différés. Mais aucun projet, que ce soit pour mon secteur ou les autres, aucun projet n'est annulé. Les projets qui seront différés au niveau de votre département ministériel, lesquels, par exemple ? On a quelques opérations de stations d'épuration qu'on peut décaler. C'est important, une station d'épuration. Mais on a la possibilité de décaler. Mais tout ce qui est eau potable, tout ce qui est lié aux conditions de vie des citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a une dimension sociale, ne sera pas touché. Et encore une fois, parce que j'ai eu à lire à travers la presse qu'on parle d'annulation de programmes, etc. Je le dis d'une manière officielle, nous n'avons aucune annulation. Quelques projets feront l'objet d'un report. C'est tout. Mais tous les projets qui ont un impact social ne seront pas touchés. Mais quand on parle de rationalisation dans la dépense publique par rapport à votre département ministériel, puisque certaines stations d'épuration pourraient être reportées à plus tard, les stations de décèlement, est-ce que c'est une option que vous allez maintenir en sachant que la réalisation du station est extrêmement coûteuse ? Vous savez, le décèlement pour le secteur, pour le pays, moi je le dis, ça a été une décision très salutaire, très salutaire qui a été prise au début des années 2000, dans la stratégie du secteur. Eh bien, aujourd'hui l'eau potable, la production d'eau potable aujourd'hui, l'offre, la part dans l'offre de l'eau potable, du décèlement de 14%. Nous allons, le mois prochain, mettre en service celle d'Al-Mokta, qui fait 500 000 m3 à Oran, et celle de Ténès, pour 200 000 m3. Nous allons pouvoir atteindre une capacité de 2 100 000 m3. Et nous avons, en projet, deux stations de décèlement qui seront lancées à partir de cette année, et une station qui sont de même capacité, une station à Budjaïa et l'autre à Tarf. Donc, en termes clairs, vous ne réaliserez pas des stations d'épuration, mais en revanche, vous continuerez à réaliser des stations de décèlement, même si elles sont coûteuses. Non, les stations de décèlement, leur financement, le financement des stations de décèlement est sur le marché financier. Maintenant, l'État, c'est la subvention de l'eau qui est distribuée. Alors, on va parler, dans la continuité, par rapport au plan quinquennal, qui arrive, les actions prioritaires, le volume financier dégagé pour votre secteur, est-il aussi important que pour les anciens ou les précédents plans quinquennaux ? Écoutez, cet effort d'investissement sera poursuivi, il est clair, parce qu'il s'agit d'un secteur stratégique qui joue un rôle moteur dans le développement économique et social du pays, et avec, comme nous l'avions signalé tout à l'heure, ce grand projet stratégique qui consiste à développer 1 000 ans d'hectares de terres irriguées. Nous avons évalué notre projet à environ 500 milliards de dinars en programme neuf, dont les arbitrages seront finalisés donc très bientôt, au niveau du gouvernement. Ce programme vise en premier lieu à parachever le PEC, le programme en cours. C'est ça la première priorité. Donc il y aura des enveloppes de réajustement pour permettre d'achever le PEC. Nous pensons pouvoir atteindre le RBC à 700 milliards à la fin du premier semestre. Maintenant, pour ce qui est des programmes, ils sont orientés vers la mobilisation. Donc nous allons continuer à réaliser des barrages, des transferts, l'extension et l'amélioration des réseaux de distribution. Tout ce qui est également la même chose pour l'assilissement, donc réhabilitation et extension des réseaux, développement de nouvelles capacités opuratoires pour la protection de l'environnement et la réutilisation, bien sûr, des eaux opurées dans l'irrigation. Et bien sûr, nous allons également travailler dans le sens du développement de ce grand projet des millions d'hectares. Alors justement, la priorité est accordée aujourd'hui au sud et au plateau ? Absolument. Nous avons donc, comme vous le savez, les régions liouillées du sud et des hauts plateaux ont bénéficié de grands financements importants pour le secteur des ressources en eau. On a donc mobilisé 1 000 milliards de dinars pour ces deux régions, 600 milliards dans liouillées et des hauts plateaux pour environ 240 projets concrétisés aujourd'hui à hauteur de 77% et 400 milliards dans les huillies du sud, environ 1 000 projets réalisés sur le terrain à hauteur de 74%. Mais les priorités, monsieur ? Toutes ces réalisations, pardon ? Les priorités au niveau de ces deux localités, de ces deux territoires ? Alors, pour ce qui est des hauts plateaux, c'est bien sûr poursuivre l'effort d'amélioration et de sécurisation de l'eau potable, le développement de l'agriculture, bien sûr. Et pour le sud, également, c'est l'effort de sécuriser l'eau potable pour les populations, poursuivre cet effort de mobilisation de la ressource, notamment souterraine dans le sud, pour accompagner le développement agricole. Pour le sud aussi, on va continuer aussi à travailler, à mettre l'accent, les efforts nécessaires pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais justement, le sud, justement, cette question aujourd'hui qui suscite polémique, l'exploitation de l'eau pour l'extraction des gaz de schiste, est-ce que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser les eaux souterraines, aujourd'hui, M. Nessisipa ? Écoutez... Par rapport à cette question. Quel que soit l'opérateur et quel que soit le procédé d'un puits de pétrole ou d'un puits de gaz qui soit conventionnel ou non, il y a des règles techniques. Il y a une réglementation qui exige au préalable une étude d'impact sur l'environnement pour pouvoir prendre toutes les mesures compensatrices, d'une part, et d'autre part, il y a des exigences. Quand on traverse une couche, une nappe d'eau, il faut absolument que le forage, le tube, soit doublement cimenté pour assurer une étanchéité de 100%. Et puis, en matière d'eau, je dirais que l'eau est recyclable. Entendons-nous bien, parce que beaucoup de gens posent cette question. l'eau est recyclable à des niveaux qui peuvent aller à 50, 60, voire plus pour cent. Donc, voilà un peu le développement concernant la ressource hydrique. Mais justement, des contrôles réguliers sont opérés sur la qualité de l'eau par vos services, M. Nessip, par rapport à cette question au niveau des forages ? Oui, absolument. Vous travaillez conjointement avec le secteur de l'énergie ? Nous avons une agence nationale des ressources hydrauliques qui suit, contrôle, évalue tous les aquifères du pays. A commencer, celles qui se trouvent en or, c'est-à-dire au plateau et sud, nous avons 176 aquifères qui sont suivis sur le plan du niveau, donc de la quantité et de la qualité. La même chose. Alors, les grands aquifères du sud, je parle principalement de l'albien et du complexe terminal, ce sont des nappes, de grandes nappes qui sont modélisées. Nous avons un modèle mathématique pour le suivre donc de leur quantité, des niveaux des nappes, mais également, on surveille, on contrôle, bien sûr, dans tous les usages, pas seulement pour les hydrocarbures, dans tous les usages, nous contrôlons, nous suivons la qualité de l'eau. Donc, vous rassurez, à cette étape d'exploration des gaz de schiste, il n'y a aucun risque ? Pas du tout. Aucun risque. Alors, justement, autre question, puisque nous sommes dans le contexte de la rationalisation de la dépense, une question d'actualité. Le prix de l'eau sera-t-il révisé ? L'augmentation du tarif de l'eau potable n'est pas dans l'agenda du gouvernement. Alors, c'est une question qui n'est pas dans l'agenda du gouvernement, mais est-ce qu'il y a des pistes qui sont explorées éventuellement pour, par exemple, différencier, c'est-à-dire le prix de l'eau qui est concédé aux citoyens en date à celui des industriels ? Puisque nous savons que la différence entre les uns et les autres n'excède pas les 5%. C'est quasiment minime. Il y a une structure de tarification selon les couches sociales. Il est clair que l'industriel ne paye pas le même tarif parce que la couche sociale paye le tarif de base. Et ensuite, selon les niveaux de consommation, il y a un coefficient multiplicateur du tarif de base. Et les tarifs de base, il y en a 4 régionaux, des tarifs de base régionaux. Mais pour les industriels, on applique le taux le plus fort. Oui, mais c'est entre, c'est-à-dire le citoyen ordinaire et l'industriel, il y a une différence de pratiquement pour certains. Ça dépend des régions de 5%, ce qui reste minime. Est-ce que cette révision de cette tarification concédée aux industriels pourrait être révisée à court terme ? Non, 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 la différence est beaucoup plus supérieure à ça. Puisque les profissions augmentent. Ils vendent de 1 pour le tarif pour la couche sociale et ensuite 3,5, 5,5, c'est triplé, quantuplé, etc. Ce n'est pas une différence de 5%. Oui, mais cette question du prix du coût, aujourd'hui, elle est subventionnée, elle n'est pas à l'agenda du gouvernement. Toujours est-il. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir poser cette question. Non, toujours est-il que le prix qu'on applique pour les industriels reste un prix indexé sur le tarif de base qui est 8 mètres suivant sur l'eau. Lequel le tarif de base est conçu selon des normes sociales. Suivant sur l'eau. Voilà, suivant sur l'eau. Je peux vous dire, aujourd'hui, la moyenne du prix de revient d'un mètre cube d'eau potable, je ne compte pas les investissements, les gros investissements de l'État. On va dire que ça c'est du concours définitif, c'est le concours de l'État, mais entre les frais des charges d'entretien, d'exploitation et de gestion, nous avons une moyenne de 40 dinars par mètre cube. Au niveau, dans la première couche sociale, les gens le payent à 6 dinars 30. Et puis, je peux vous dire, dans d'autres wilayas où le relief est très chahuté, où nous avons beaucoup d'installations de pompages, donc beaucoup de consommation d'énergie, on arrive jusqu'à 120 dinars de mètre cube. combien le paye l'industriel ? Le consommateur ordinaire le paye à 6 dinars. L'industriel, il le paye à la hauteur de combien à peu près ? Il le paye à ce prix-là multiplié par 5,5. Alors, autre question. Les créances à payer aujourd'hui sont quasiment importantes. On dit que 50% des Algériens ne payent pas l'eau. C'est vrai ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de mener un travail, notamment avec l'Algérien des eaux. Nous sommes en train de mener un travail de sensibilisation. On est en train de descendre dans les quartiers pour sensibiliser les citoyens, pour pouvoir, pour payer leurs redevances. et nous accordons toutes les facilités. On fait des échéanciers de telle sorte parce que le citoyen ne soit pas, son budget ne soit pas très affecté par cette dépense. Mais, nous sommes en train de mener cette opération. Aussi, avec le concours des Wally, nous sommes en train également de recouvrer toutes les redevances des établissements publics et de certaines entreprises, etc. Ces redevances sont à quelle hauteur actuellement, M. Nissi ? Comme vous avez dit, il y a 45 milliards de créances, mais il y a aussi les créances héritées à la création de l'ADE, qui sont de l'ordre de 10 milliards. et dans les créances, dans la structure, nous avons donc 29 milliards pour les seuls ménages et 16 milliards pour les artisans, les entreprises, les administrations, etc. Comment vous allez les recouvrer aujourd'hui ? C'est quand même des montants importants, monsieur ? C'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas eu une défection quelque part au niveau des agences de recouvrement ? Nous sommes en train de suivre cette question. Nous l'avons mise dans le contrat de performance des directeurs des unités. C'est un travail quotidien. Et nous commençons à avoir des résultats. La bâche de progression reste assez importante, mais j'estime que depuis le lancement, la mobilisation de tout le monde autour de cette question de recouvrement des redevances, des créances, nous avons, alhamdoulilah, depuis quelque temps, enregistré des résultats positifs. Alors, pour avoir la question de la gestion déléguée aujourd'hui de l'eau au niveau de certaines localités à travers le territoire national comme Alger, Annaba, Oran, etc. Est-ce que cette gestion sera revue pour la concéder graduellement aux Algériens ? On a acquis le savoir-faire. Écoutez, les contrats que nous avons réalisés, nous avons donc le contrat d'Alger avec Suez, Environnement, avec la société espagnole Akbar à Oran et avec la société des eaux de Marseille et Constantin. Pour Constantin et Oran, nous sommes arrivés au terme du contrat. Vous allez le renouveler ou le reconduire ? Nous avons fait une reconduction aménagée. C'est-à-dire, ce n'est plus de la gestion déléguée qui est quand même coûteuse, il faut le reconnaître, mais juste de l'assistance technique. Et aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'Oran, ce sont des cadres algériens qui sont en train de relever ce défi, qui ont pris le relais dans la gestion de ces ors, qui ont pris la gestion en main et les choses se passent correctement. Ils sont seulement accompagnés par un petit staff au titre de l'assistance technique. Donc la reconversion se fait graduellement ? Se fait graduellement. Et pour Alger ? Pardon, nous sommes en train de faire la même chose pour Constantine. Pour Alger, on n'a pas encore fait le bilan. C'est à l'issue du bilan qu'on décidera. M. Hussine ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.